C'est reparti pour le live avec Tarwan. Je lui laisse le temps d'arriver et faire partie de la vidéo. Je recommence avec mon histoire de bourse d'échange parce que c'est important. J'ai lancé la bourse d'échange sur le compte Calligraphie IGTV. Si vous avez du matériel au fond des placards dont vous ne vous servez pas, envoyez-moi un message privé et je relaie l'info en story. Voilà, comme ça... Tarwan arrive. Ça y est ! Faut départ. Ouais, c'est vrai. Ça arrive des fois. Attends, je me calme. Bonjour ! Salut ! Tu vas bien ? Ouais, un peu fatigué, mais ça va. Ouais, fin de journée, toujours un peu compliqué. Ouais, 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 mais bon, on le fait aller. Ah, ça a sauté un peu, je ne t'ai pas capté beaucoup. Ah, c'est le début des problèmes de connexion, ça va bien se passer. Pas de problème. Merci Mathieu d'avoir accepté le live. Eh bien, vraiment. Ouais, et on va partager ensemble un peu ton parcours, ce qui fait qu'aujourd'hui tu es un incontournable d'Instagram. J'instagram au niveau du métrage. On peut me contourner. On peut me contourner, il y a des gens qui y arrivent très bien. Ouais, quand il y en a 79 000 personnes abonnées à son compte, je pense qu'on peut se dire qu'on a fait sa place. Oui, je me suis fait une petite place, mais il y a quand même... Ce n'est pas tout le temps moi et qui on pense en premier, quoi. Il y en a d'autres. Ouais. Donc, après, chacun a ses spécificités, mais... C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, on te remarque. Je me disais, tu es un peu le roi du 3D. C'est magnifique ce que tu fais avec un travail parfait digne d'une imprimante. Donc, tu es sur Instagram depuis le... Ouais, merci, mais je ne suis pas une machine. Tu es sur Instagram depuis le 4 mai 2016, en tout cas, avec ce compte professionnel. Ouais, tout court, tout court. D'accord. Sur Insta depuis ces dates-là. Même un petit peu avant, mais j'ai dû supprimer mes premiers posts si tu t'es référé à ça. D'accord. Parce que, vous voyez, le premier post, ça démarre avec un pirate qui est déjà magnifique. et je me dis, ce n'est pas possible, il n'a pas démarré avec ça. Donc, on va essayer de retracer ton parcours. D'accord. Ça démarrait bien, en tout cas. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous donner ton âge, où tu habites, ta situation familiale ? Petit portrait, rapide. Donc, Mathieu Attarain, é.k.a. Tarouane, 38 ans. Je suis parisien d'origine, mais j'habite à Lyon maintenant. Je suis parti de la région parisienne il y a 5 ans, presque 6. D'accord. Donc, à Lyon maintenant. Et puis, voilà. Après, je suis autodidacte. Je n'ai pas fait d'école de graphisme ou quoi que ce soit. Je me suis formé sur le tard. Et puis, ça fait 3 ans que je suis à 100% freelance. Avant, j'avais une autre activité à côté. Je faisais les deux en parallèle. D'accord. Et puis, à force de tester… C'était une activité artistique que tu avais déjà en parallèle ? Non, non, pas du tout. Je travaillais dans les écoles avec les enfants, dans le Périsco, à faire de la coordination périscolaire. Donc, tout à fait quelque chose de très… Voilà. Dans un bureau, on ne bouge pas du tout. Enfin, avec les enfants, tu bouges quand même un peu. Mais voilà, rien à voir en tout cas avec le lettering. Moi, j'avais toujours eu cette passion-là et j'ai réussi à en faire mon job après un dur travail. Comment ça a démarré, le lettering ? Depuis quand tu en fais ? Un peu comme tous les mecs ou les nanas d'ailleurs de mon époque, c'est un peu le graffiti en général qui nous a tous un peu pied dedans et fait découvrir les lettres et le dessin de lettres, même si les puristes vont me dire que ce n'est pas du tout la même chose et qu'il y a une école vraiment… Non, le graphe, c'est du graphe, ce n'est pas la même chose. Mais voilà, ça m'a permis de faire la transition sur le papier. Moi, je raconte souvent cette anecdote, mais je me suis fait attraper assez rapidement par la police quand j'étais jeune. D'accord. Ils m'ont proposé de payer ou de faire des travaux d'intérêt généraux. J'ai choisi des travaux d'intérêt généraux parce que c'était 5 000 francs à l'époque ou 5 semaines de travaux d'intérêt généraux en 5 week-ends. Donc, j'ai fait 5 week-ends à gratter des murs et à gratter des trains et ça m'a vite calmé. Donc, j'ai eu cette chance d'être calmé très, très vite. Oui, attaqué dans la rue en tout cas. Oui, mais là, c'était plutôt SNCF et RATP. D'accord. Voilà. Après, je me suis vite calmé et du coup, je suis passé sur papier, ce qui est quand même beaucoup moins dangereux. On peut toujours se planter un crayon dans l'œil. Par les flics, oui. Mais en tout cas, au niveau des flics, c'est moins dangereux, oui. Et du coup, voilà. Et puis, moi, je pratique depuis… Je ne sais pas, ça peut faire… Sérieusement, en tout cas, en tant que job et en tant que personne qui veut se mettre à son compte et qui veut réellement travailler là-dedans, ça fait 5-6 ans. Mais en vrai, j'ai toujours dessiné des lettres, quoi. J'ai toujours créé des choses. J'ai toujours eu ce besoin de créer des trucs. Je suis passé par plein d'étables. Passé par les mots pour s'exprimer ? Oui, mais je suis passé par plein d'étables aussi. J'ai testé l'illustration, j'ai testé la photo, j'ai testé pas mal de choses. J'ai monté un petit atelier de scénographie, j'ai testé pas mal de trucs. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était le lettering que je kiffais et que j'avais ça devant moi depuis toujours. Et du coup, je me suis rendu. Et c'était ça. Comment ça s'est fait, la transition, alors, pour passer en professionnel ? Très, très bien. Oui, ils sont cofés. C'était pas si évident que ça à la base parce que tu as quand même un job où tu sais combien tu vas toucher à la fin du mois et tu passes un boulot un petit peu voilà où tu sais pas trop comment ça va se passer. Même si j'avais testé le marché pendant 2-3 ans et que je m'étais testé pendant 2-3 ans et que je savais que j'avais du boulot qui rentrait. Voilà, je m'étais… En fait, je travaillais la journée. Le soir, je rentrais chez moi. Je mettais ma casquette d'artiste lettering. Je préparais mes posts Instagram. Je répondais aux demandes des clients que j'avais. J'en avais pas encore trop. Ça allait. Et du coup, ça fait que je me couchais quand même assez tard. L'oiseau de nuit ? Ouais. Ça a duré 2 ans comme ça où vraiment, j'abattais pas mal de boulot pendant 2 ans. Ouais. Et du coup, ça devenait trop compliqué. Et puis, surtout, ce qui a pesé dans la balance, c'est la naissance de ma fille. Donc, du coup, tu choisis vite, quoi. Tu te dis, bon, je vais pouvoir avoir le luxe d'être mon propre patron, de passer du temps avec ma fille quand j'en ai envie, quand j'ai décidé. Ouais. C'est pas tout le temps le cas parce que… Mais en tout cas, je m'octroie des petits moments avec elle à peu près quand je veux quand même. Et j'organise mon temps. Ouais, voilà, ça, c'est un peu le luxe du truc. Ouais. Et du coup, voilà, c'est ça qui a fait la transition. Après, c'était quand même une certaine prise de risque parce que, comme je le disais, tu sais jamais comment vraiment ça va se passer et si tu vas te faire ramasser au bout de 2 mois ou quoi. J'ai encore des mois hyper creux. Ça arrive même des enchaînements de mois hyper creux. Ça arrive encore. D'accord. Le Covid, en plus, n'aide pas forcément. Ouais, ouais. Voilà, c'est un peu compliqué. Mais voilà, pour l'instant, je ne suis pas à plaindre. Il y a des gens qui ont des situations beaucoup plus compliquées. C'est ton travail en tout cas, ouais. Voilà, maintenant à 100%. Ouais. OK. Quel type de mission… Je n'avais pas prévu de parler de suite de ton travail, mais on va partir sur ça. Du coup, quel type de mission on te confie là actuellement sur la partie pro, du coup ? Franchement, ça va dans tous les sens. C'est hyper large. La demande de logos, de lettering, de logos qui sont associés à des illustrations ou d'autres choses, ça va vraiment dans tous les sens. Là, après, c'est des phases, bizarrement, c'est pas moi qui fonctionne par phase, mais je reçois des phases de taf dans la tronche qui sont dans le même secteur. Dans le même secteur, ouais, ouais. Donc, des fois, je vais faire six mois de fringues. Des fois, enfin, peut-être pas six mois quand même, mais je vais faire deux, trois mois de fringues. Derrière, là, en ce moment, je fais pas mal de bouquins. D'accord. Pas mal de couvertures. Ouais. Ça va être ma troisième, là. Après, il y a eu quelques trucs pour des magazines. Après, là, il y a une boîte en Australie. C'est encore autre chose, mais c'est pour une start-up qui fait des bouquins en interne. Et du coup, ils m'ont demandé d'illustrer plusieurs pages. D'accord. J'ai lu ça, que tu travaillais beaucoup plus pour l'étranger que pour le réseau français. Ouais, ouais, bizarrement. Enfin, bizarrement, non, parce qu'en même temps, je poste tout en anglais et j'essaie d'avoir une audience internationale plus que française. Ça me paraît… C'est un peu… De toute façon, l'anglais, la langue universelle, j'ai envie de te dire. C'est vrai. Donc, t'es obligé de passer par là maintenant. La personne qui ne parle pas anglais, elle se met quand même en difficulté. Des bâtons dans les roues, ouais. Ouais, voilà. C'est un peu le… Donc, moi, je me suis toujours adressé aux gens la plupart du temps. 90% du temps en anglais sur Insta. Et je pense que j'ai un style qui plaît bien dans les pays anglo-saxons. Donc, ça matche avec eux. Et tant mieux parce que comparé aux Européens, c'est plutôt des bons payeurs, j'ai envie de dire. Ouais, ouais. Dans le sens où… Ils ont le budget pour ça. Ouais, ouais. Les Français ont le budget ou les Européens dans l'ensemble ont le budget aussi. Mais c'est que, je ne sais pas, on n'aime pas parler d'argent. On n'aime pas poser des chiffres sur la table. On a l'impression qu'on va se faire escroquer ou je ne sais pas. Mais il y a… C'est un peu le tabou, ouais. C'est vrai. Il y a quelqu'un qui dit, il faut travailler l'anglais à l'école. Alors, moi, je n'ai pas envie de travailler l'anglais à l'école. Donc, après, ça dépend. Tu peux être autodidacte dans toutes les disciplines. Moi, c'est dans le lettering et dans l'anglais, tu vois. Je suis complètement autodidacte. J'avais une base d'anglais parce que j'ai été faire de l'anglais comme tout le monde au collège. Et encore, quand j'y étais en cours. C'était pas la priorité, l'école, pour toi ? Non, non, non. Je séchais même les cours. C'est une pote à moi qui m'a rappelé ça il n'y a pas longtemps. Elle m'a dit, mais tu te rappelles quand même que tu séchais les cours pour aller dessiner chez toi et pas aller faire des commis. C'était même pas pour faire des bêtises dans la rue. J'en ai fait aussi, mais je rentrais chez moi. Je n'allais pas en cours pour aller faire des trucs que j'avais envie. Et ce que j'avais envie, c'était dessiner. L'artiste déjà. La créa. Et voilà. Les fesses sur la chaise toute la journée, ce n'était pas fait pour toi ? Pas trop, pas trop. Un petit peu hyperactif quand même. Oui. Il fallait bouger. Oui, je vois l'idée. Pour parler de ton style qui est très carré, très stylé, comme je disais tout à l'heure, d'une imprimante, c'est super bien tracé. Comment tu as trouvé ce style-là et pourquoi cette recherche du parfait comme ça ? En passant par un lettrage à la main. Oui, ça saute un peu. J'essaie de remettre bout à bout tout ce que tu dis. En tout cas, chez moi, ça saute un peu. Bonjour depuis tout à l'heure à tous les gens. Juste ça. On parle, on parle. Oui, bonjour. Il y a plein de gens qui disent coucou. Je dis bonjour par l'occasion. Comment c'est venu ? Comment j'ai trouvé ? Je ne suis pas vraiment… C'est plutôt lui qui m'a trouvé que moi qui l'ai trouvé. D'accord. J'ai toujours cherché à faire des trucs déjà en premier temps qui soient lisibles, hyper lisibles, même si mon poste d'aujourd'hui ne reflète pas du tout ce côté lisible. Parce que je cherche toujours encore des nouvelles choses et des trucs que j'ai envie de tester et compagnie. Donc, ça fait partie aussi du process. Mais non, je ne sais pas. C'est une réflexion que je me suis faite sans me le dire. Mais c'est que si tu as envie, pour moi en tout cas, de sortir un petit peu du lot, il faut déjà que ton travail soit présentable. C'est ce que j'essaie de faire aussi pour mes clients. C'est-à-dire que quand je leur envoie un croquis, ce n'est pas un croquis en fait. C'est déjà un truc bien poussé, bien abouti. Parce que ça permet de se projeter plus facilement. Je pense que j'ai de la chance d'avoir pas mal de clients qui arrivent depuis les réseaux. Parce que pareil, je pense que les gens, ils arrivent bien à se projeter quand tu présentes un truc clean. Plutôt que de te mettre la pression à te dire, vite, vite, il faut que je poste un truc. Mais que ça ne soit pas réellement fini, abouti ou quoi que ce soit. Ou que tu ne sois pas en tout cas complètement satisfait. Donc, l'idéal pour moi, ça a toujours été de proposer un truc propre. Après, on sait comment sont les réseaux sociaux. Il y a un peu de triche entre guillemets. C'est-à-dire que tout n'est pas tout beau à chaque fois que je le sors. Et des fois, j'arrache une feuille et je recommence à zéro. Parce que ça a barré un peu ? Oui, parce que ça m'a soubé. Des fois, j'aime bien pousser mes blancs et pousser mes noirs, mettre pas mal de contraste dans mes photos. Et du coup, si j'ai eu un petit coup de posca blanc à mettre sur une petite bavure noire, vu que je pousse mes blancs, ça ne se voit pas trop en règle générale. D'accord. Mais ça arrive qu'il y ait des petits scratchs et qu'on ne montre pas tout. Ce n'est pas forcément parfait. Ça reste les réseaux. Oui, le joli Instagram. Le but, c'est d'avoir un beau contenu. Après, tu as des recettes. Quand tu connais un petit peu comment ça fonctionne, tu essaies d'activer les bons leviers. Bien sûr, ça aide. Quand tu fais un projet client, tu lui envoies ce projet FEME. Après, tu passes sur du numérique de quelle façon ? Tu imagines qu'à la fin, ça finit en numérique ? Ça dépend de ce que veut le client. Pas forcément. J'ai eu pas mal de demandes aussi pour avoir du FEME. Que ça soit réceptionné FEME, après, ce n'était pas pour en faire un logo à proprement dit. Bien évidemment, quand on demande un logo, il faut que ça soit vectoriel. Ça passe par la case Illustrator. Il n'y a pas de nuance là-dedans, c'est sûr. Mais après, ça dépend du process de CRIA qu'on me demande. Je vais essayer de bosser le plus naturellement possible sans trop me poser de questions et d'utiliser l'outil qui me semble le plus approprié pour travailler efficacement, essayer d'avoir un gain de temps. Parce que le temps, c'est de l'argent. C'est vrai. Du coup, si je mets deux semaines à sortir un croquis, là où normalement, je devais mettre quatre jours, cinq jours, je perds de l'argent, entre guillemets. Enfin, je ne perds pas de l'argent, mais il y a un problème de rendement. Oui, il y a un problème de rendement. Il suffit que tu aies deux, trois projets qui arrivent en même temps. Et après, tu ne sais plus où donner de la tête. Et tu as dit oui à tout le monde. Tu es débordé. Non, en fait, qu'est-ce que j'ai fait ? Donc, je vais au plus vite. Je vais au plus vite. J'essaie d'aller au plus direct, même si des fois, ça ne marche pas et que je suis obligé de m'y reprendre plusieurs fois. Enfin, la plupart du temps, de toute façon, j'ai du mal à sortir un truc sur le premier jet. Direct, oui. Il faut, dans mon esprit, que toi, tu en sois satisfait. Il faut faire plaisir aux clients. Il faut que les clients soient satisfaits, mais il faut que moi aussi, je sois satisfait. Si moi, ça ne me plaît pas, je ne montre même pas aux clients. Ce n'est même pas la peine. Même si je sais que c'est ça que lui, il veut, ou alors je vais vraiment proposer une autre piste en lui disant, OK, moi, si j'étais toi, j'aurais peut-être plutôt fait un truc comme ça parce que le client a beau savoir ce qu'il veut, de temps en temps, il n'a pas l'œil exercé, il n'a pas l'œil affiné, affûté ou je ne sais pas comment on peut dire. Donc, des fois, on suppose aussi des pistes alternatives en disant, voilà, ce n'était pas prévu. Moi, je t'ai rajouté cette piste-là parce que ça me tenait à cœur. Je trouve que ça matche parfaitement avec ton projet. Je trouve que c'est pertinent et compagnie. Impactant et voilà, tous ces vos objectifs. C'est bon mot qui font d'entre. Après, c'est la vérité souvent, c'est que j'essaie de faire des trucs un peu plus impactants que ce qu'on m'a demandé de faire. Après, je ne le compte pas en plus. C'est de mon propre chef. Le client doit être éduqué, comme dit Alexandra. Oui, c'est ce que j'allais dire. Mais malheureusement, moi, j'ai tout le temps envie d'éduquer les gens, mais ce n'est pas possible. Tu perds un temps fou. Moi, je perds un temps fou dans des conversations Instagram à dire aux gens, non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Non, ce n'est pas 50 euros. Écoutez-moi, écoutez-moi. Mais c'est compliqué, c'est compliqué parce que les gens ont vraiment l'impression que c'est à la portée de tout le monde. Et encore, on est dans un métier qui demande quand même une certaine technique, un certain savoir-faire. Ça doit être d'autant plus compliqué pour un photographe avec tous les gens qui se prétendent photographes avec leur iPhone. Oui, je vois. C'est un vrai boulot de régler des lumières. C'est un vrai boulot de mettre une scène en place, de savoir quelle prise de vue faire. Et puis, les gens qui arrivent avec le téléphone, je suis photographe. Je vais les faire, moi, les photos du mariage de ta cousine. Oui, voilà. T'inquiète, j'ai un iPhone X. J'ai un iPhone X, oui, ça va le faire. C'est vrai, c'est un peu démoralisant quand on est professionnel et qu'on entend des choses comme ça. Donc, oui, voilà. Après, éduquer tout le monde, ce n'est pas possible. Moi, quand je m'entends avec le client et que déjà, au moins, sur le prix, on est OK et que ça lui va et qu'on est parti pour lancer le projet, là, je vais être un peu plus… voilà, je vais un peu plus essayer de destiner mes idées et de lui faire comprendre que ça serait beau comme ça et que ça serait mieux comme ça et que son idée, elle n'est pas mal. Mais je vais essayer de l'arranger un peu pour… D'un point de vue pro. Ouais, voilà, moi, si j'étais toi, je testerais comme ça. C'est ce qui fait que t'es pro, c'est ce qui fait que… Ouais, ouais. Apporter ça tout, c'est important. Après, j'ai des pistes supplémentaires que je me rajoute. Ça dépend des projets. Des fois, je vais juste sortir 3-4 croquis. Des fois, je vais en sortir 28-30. Ça dépend de ce que veut le client et de si j'ai les mains libres ou si j'ai les mains liées. Ouais, c'est ça. On en est au niveau du chiffre d'affaires, à la tienne. Petit verre de vin blanc, on adore. Ouais, du local, du Côte-du-Rhône. Super, c'est ce qu'il faut. On est bien. Combien de temps tu mets à faire un lettrage ? Parce que tout ce que tu postes sur Instagram, c'est quelque chose que tu fais pour nous, pour toi ? Ou est-ce que c'est des projets clients ? Je ne poste pas beaucoup de projets clients sur Insta. Ouais, d'accord. On me le reproche. Enfin, on me le reproche. J'ai des potes qui m'ont déjà fait la réflexion de me dire, tu devrais poster un peu plus de projets sur Instagram. Je les ai mis de vachement bien. Ouais, tu les sais. Mais du coup, ma réponse à ça, c'est dans les projets persos où je prends le plus mon pied, c'est là où je peux le plus me lâcher, c'est là où je me fais le plus plaisir. Je pense que ça se ressent aussi dans les lettrages. Et c'est là où j'ai le plus d'idées qui fusent, entre guillemets. Donc, moi, je préfère poster des trucs persos. Je pense que c'est beaucoup plus vendeur, entre guillemets, de proposer du perso plutôt que de poster du projet client pour dire, voilà, c'est moi qui l'ai fait. Même s'il y a des trucs, des fois, j'en suis super fier. Il n'y a pas de souci, tu vois. Mais le truc, Mathieu Jus, c'est moi qui l'ai fait, je m'en fous. Après, s'il y a des gens qui achètent un magazine et qui me reconnaissent un de mes lettrages dedans, tant mieux, il n'y a pas de problème. Je serai content qu'on me le dise et je serai fier et compagnie. Mais je m'en fiche un peu de poster ça. Je préfère que mon travail suscite l'envie de bosser avec moi plutôt qu'on se dise à ce mec-là, il a bossé pour tel ou tel et du coup, il est inatteignable. Voilà. Et comme dit Alexandra, ce n'est même pas qu'il ne vole pas. C'est que des fois, tu as même des clauses selon les clients. Tu as même des clauses de non-divulgation et de ton nom, il n'apparaît pas. C'est le nom de l'agence qui apparaît. Ok, d'accord, mettez le nom de l'agence, il n'y a pas de souci. D'accord, sympa. C'est l'agence qui gagne l'argent aussi ou j'ai le droit de toucher quelque chose ? Comment ça se passe ? Ça dépend des clients, mais en tout cas pour les grosses boîtes, des fois, tu as des clauses de confidentialité où tu ne peux pas dire entre guillemets que c'est toi qui l'as fait. Même si on reconnaît ton style à des kilomètres, tu ne dois pas dire que c'est toi. C'est con, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Pour tes créations personnelles, où est-ce que tu puisses l'inspiration de tout ce que tu postes sur Instagram, les mots ? C'est souvent juste un mot, mais qui percute, mais d'où vient cette inspiration ? Ça, c'est la question qui me pose toujours un problème parce que ça vient de partout et ça vient de même temps en même temps. Souvent. Sur l'instinct ? Il suffit que je mette mes chaussettes le matin et je me dis, tiens, chaussettes, ça serait marrant à faire. Allez, hop, je vais mettre mes chaussettes. Non, je n'en sais rien. Franchement, ça vient de partout. Tu vois, la Smooth Criminal, tout simplement. Je me suis tapé un album de Michael Jackson. J'ai dit, allez, Smooth Criminal, c'est parti. Enfin, tu vois, après, ça vient vraiment de partout. En ce moment, je suis très musique parce qu'avec le confinement, rester enfermé toute la journée, je suis un très album en ce moment. Je suis très musique, donc ça me fait du bien et en même temps, ça m'inspire. Mais en vrai, ça vient de partout. Je m'avais demandé l'année dernière, j'avais fait une autre interview l'année dernière et c'était à l'époque où j'avais fait le fuck racisme. de là et celui-là, il venait d'une embrouille que j'avais vue dans la rue entre deux mecs et où le blanc avait dit au noir, négro et compagnie, putain de l'eau, tout ce que tu veux. Des mots sympas. J'étais hyper choqué de ouf, tu vois, en mode, mais ça existe encore en 2021, enfin c'est en 2020, mais ça existe encore en 2020 de dire ça des gens comme ça. Et voilà, donc, tu vois, ça vient vraiment de n'importe où, en fait. Du positif, du négatif, je ne sais pas. D'accord. On prend un. On explique au médias. Je n'ai pas de solution miracle. Après, pour les gens qui sont emmerdés, parce qu'on m'a déjà posé la question, ça m'arrive aussi d'avoir le syndrome de la feuille blanche et d'être comme un comte devant ma feuille et me dire, tiens, qu'est-ce que je vais écrire aujourd'hui ? Et du coup, quand c'est comme ça, je prends juste une lettre que j'aime bien, j'essaie d'imaginer une majuscule et puis après, je trouve une deuxième lettre que j'ajoute derrière et à partir de là, je commence à me faire un espèce de petit brainstorming. D'accord. De tous les mots que je peux écrire. Un mot qui commence par B, U, OK, buvette, du colique et compagnie. Et tu as des mots qui arrivent comme ça. Et puis après, c'est parti. Tu te dis, OK, je vais faire ça. Et après, tu le remodifies le mot aussi. Si vraiment le style que tu as choisi ne correspond pas ou qu'il y a quelque chose de mieux à faire, voilà, mais c'est un bon moyen en tout cas de se lancer et de ne pas rester devant sa feuille, stressé, figé. Tu as un rituel quand tu crées justement d'écouter de la musique, des podcasts ou autre chose en fond sonore. Est-ce que tu as besoin de te mettre dans une ambiance particulière ? J'ai besoin d'un fond sonore. Je suis focus. En même temps, le fond sonore ne me sert à rien parce que quand je suis sur un étrage, j'ai besoin de concentrer 100% de mon attention dessus. Mais ouais, je me mets quand même un fond sonore après que ce soit la télé, de la musique, un podcast. C'est un peu tout mélangé. Ouais, un peu de bruit. Ou même un truc sur Twitch ou peu importe, mais il me faut un truc qui tourne. D'accord. Dès que j'attends que le Pascal sèche un petit peu, 10 secondes, hop, je jette un coup d'œil ou hop, je me concentre un peu, 10 secondes sur la chanson et après, hop, je m'y remets. Mais ouais, il faut qu'il y ait un truc, ouais. Entre tous les projets clients, du coup, à quel moment tu crées pour toi ? Est-ce que c'est à n'importe quel moment de la journée ? Tu peux arrêter par exemple un projet pour dire, ah, peut-être que j'ai envie de faire un peu pour moi. Non, je vais trouver des moments comme quand tu envoies ton croquis et que tu attends le retour ou que, je ne sais pas, le client, toi, tu as fini toute ta vecto, tu as fait tous tes exports, toutes tes extensions, tout est prêt, il n'y a plus qu'à envoyer, tu attends juste l'argent du client. Pendant ce temps-là, je vais faire un lettre. Voilà, toutes ces choses-là, tous ces petits moments-là. Après, je n'ai pas d'ordre particulier. Des fois, je m'attaque à mes projets direct le matin, dès que la petite, elle est partie à l'école ou dès que j'ai fini de l'accompagner. Ou alors, j'attaque direct les projets clients. Ça dépend, en fait, si… En fait, ça se passe pas mal dans ma tête, en fait. C'est un peu bizarre, mais… C'est un peu bizarre, je ne sais pas si c'est pas mal pour les autres gens, mais c'est comme ça. Moi, ça se passe pas mal dans ma tête où je visualise un petit peu les choses et il faut que j'y ai pensé un petit peu à l'avance et que j'ai mon truc qui soit déjà réglé dans ma tête, en me disant « je vais faire comme ci, comme ça, je vais utiliser ci, ça et j'ai besoin de ça, ça, ça comme matos ». En fait, c'est comme dans à peu près n'importe quel domaine, je crois. C'est la préparation, pour moi, elle est hyper importante. C'est-à-dire que quand je suis devant ma feuille, je sais déjà où je vais aller. D'accord. Le mental est prêt, il n'y a que les mains qui doivent suivre. En théorie, j'ai déjà besoin de savoir où je vais, d'y avoir réfléchi un peu à l'avance avant de me lancer. Et après, le cerveau commande à la main de dire « vas-y, fais comme ci, fais comme ça, c'est dans ta tête, suis-moi, fais-moi confiance ». C'est instinctif, on y va. Qu'est-ce que tu fais ? Un petit peu ce process-là, oui. D'accord. Tu fais quoi de tes créations après, donc tes créations personnelles ? Parce que plus on en fait, plus on en stocke, elles deviennent quoi ces créations ? J'ai des classeurs qui commencent à être bien remplis. J'ai des classeurs sur le côté qui sont derrière, qui sont remplis, que je garde pour l'instant, j'en ai vendu certaines, puisque je me suis mis à vendre des originaux pour les gens qui étaient intéressés. Donc, il y en a un petit paquet qui est parti, mais il y en a certaines, je ne veux pas les vendre, donc je dis « non, non, elle est vendue, celle-là », alors que c'est juste que je ne veux pas la vendre. Je ne veux pas que les gens insistent ou quoi que ce soit, mais… Oui, je comprends. Ça dépend, mais… Il y a Mika qui nous demande comment tu fais pour trouver des clients, si c'est plus dans la pub ou autre. Écoute, j'ai de la chance, Mika, ce n'est pas moi qui trouve les clients. Ça fait un peu prétentieux de dire ça, mais je démarche très, très peu. Je devrais démarcher plus. Je devrais vraiment le faire. Tu vois là, je me mets un espèce de petit rappel à moi-même. Je me le note. Je me le note. À la semaine prochaine, démarcher des clients. Parce que j'ai de la chance que ça vienne tout seul pour l'instant. Quand ça s'arrête, pour le coup, et que je parlais tout à l'heure d'avoir des petits passages… De blanc, oui. Des petits blancs dans l'année, on est un peu… Voilà. Ça arrive, malheureusement. Oui. C'est un peu tout le temps la même période, en plus. C'est comme mois de juillet, mois d'août, en théorie, quand tu es dans… Ça ne bosse pas terrible. Dans le créatif, mois de juillet, mois d'août, à part pour les trucs qui vont sortir en septembre, tu es plutôt calme, en général. Oui. Même si ça m'est arrivé de bosser pendant mes vacances. Mais je démarche très peu. J'ai cette chance. C'est énorme. Est-ce que je peux en venir à autre chose ? C'est le fait de poster énormément sur les réseaux. C'est d'être toujours actif, d'être toujours présent. En fait, j'essaye de comparer ça. En fait, moi, je me vois comme une entreprise qui doit se vendre à d'autres entreprises, en fait. Un petit peu. Mika, si je peux me permettre. Je suis un peu comme une société qui doit vendre ses services à d'autres sociétés. Je ne réponds pas à des appels d'offres, par contre. Ce n'est pas du tout mon délire de tirer les prix vers le bas et d'être en concurrence avec d'autres personnes. Enfin, la concurrence ne me dérange pas, mais d'être en concurrence sur des tarifs de « Ah oui, mais lui, il me le fait à 522 euros. Alors, tu ne peux pas me le faire à 521 ? » Marchant de tapis, tu sais. Oui, mais c'est un peu… Enfin, ça arrive, ça arrive. Ça arrive, les clients qui contactent plusieurs artistes et ils ont raison. S'ils ne sont pas regardants sur le style qu'ils veulent ou s'ils ont l'impression que n'importe qui peut faire n'importe quel style, tant mieux. Mais qu'est-ce que je voulais dire ? Je me suis perdu tout seul, là. Tu disais que tu étais une société qui vendait à une autre société, en fait. Et du coup, l'idée, Mika, c'est d'essayer de te dire, en tout cas, moi, c'est ce que je me dis, c'est que mon CV, quand il arrive sur le bureau d'un recruteur, c'est quand je poste quelque chose. Sauf que le problème des réseaux sociaux, c'est qu'il y a énormément de postes, on bouffe du visuel toute la journée et au bout de 24 heures ou 48 heures, si tu as de la chance que ton poste soit propulsé dans l'algorithme et compagnie, mais au bout de 24 heures, ton poste, il est obsolète. Donc, c'est-à-dire que ton CV qui était au-dessus de la pile, sur le bureau du recruteur, sur le bureau de la société, petit à petit, il descend. Et on t'oublie. Mais le fait de poster fréquemment… Régulièrement. Fais en sorte que toi-même, tu retournes sur le bureau du recruteur, tu reprends ton dossier et tu le remets par-dessus. Je suis là ! Coucou ! Et du coup, après, en théorie, on est censé penser à toi un peu plus facilement et se dire, ok, ce mec-là, il a ce qu'il faut pour faire notre logo, notre lettrage en tout cas. Quand on est comme ça dans ce lettrage parfait, à quel moment tu lâches prise en fait ? Tu sais, parce que c'est super nickel. C'est gentil, mais ce n'est pas parfait. À mes yeux, ce n'est pas parfait. C'était une de mes questions, d'ailleurs. Quel regard tu portes sur ton travail ? Tu as l'air… Tu sembles très critique, du coup. Mais en tout cas, de point de vue extérieur, pour moi, c'est parfait. Et je me demande, à quel moment on lâche prise quand on est dans quelque chose d'aussi nickel ? Quand j'ai fini. Ouais. Quand j'ai fini. Après, s'il me faut 5-6 essais avant de trouver… Enfin, tu vois, des fois, je me foire complètement. Moi, j'ai un problème avec les couleurs. Je suis vraiment nul avec les couleurs. C'était une de mes questions aussi, parce que c'est souvent du noir et blanc et très peu de couleurs. Alors, pourquoi ce choix du… Parce que je suis nul. Parce qu'il y a des gens qui le font tellement mieux que j'ai un petit complexe par rapport à ça. Enfin, il faut que je… Ça se travaille. Ça se travaille, bosser des combinaisons de couleurs, essayer de se trouver des gammes. Voilà. Ça se bosse. Mais je ne suis pas très fort là-dedans. Il y a des gens qui ont des palettes incroyables et qui font des miracles avec les couleurs. Moi, je n'y arrive pas. Enfin, en tout cas, à mes yeux, je n'y arrive pas. Ce n'est pas joli. Donc, si j'arrive déjà à mettre une couleur, c'est bien. Je suis content. Ne m'en demandez pas trop. Je suis content. Mais j'ai énormément de mal. Il y a plein de gens qui vont se dire, oui, c'est bon, il a choisi un jaune. Enfin, il a pris un jaune et puis voilà, il a mis un jaune. Non, non. Moi, je galère. Le jaune, je le change de quelques degrés à chaque fois. D'accord. Et j'ai vraiment du mal à trouver des couleurs qui me plaisent et à faire des trucs comme ça. Tu es très critique envers toi-même, alors. C'est ce qui fait qu'on performe aussi. On en a besoin. Enfin, moi, ça m'aide à repousser, entre guillemets, mes limites et à aller plus loin et à me dire, OK, tu peux encore faire mieux. Et c'est pour ça que j'adore aussi les gens qui me critiquent ou d'avoir des remarques sur Insta ou des haters ou peu importe. mais moi, ça me fait trop du bien. Ça me fait trop du bien d'avoir des gens qui me démontent. Et le lendemain, j'ai encore plus l'agnac et je suis encore plus, tu vois. Oui, oui. Je réponds à Mika qui te demande ce que tu as fait comme étude. Donc, on en a parlé au début du live. Tu es autodidacte, en fait. Tu n'as pas fait d'études de graphisme, ni de lettering, ni rien. Rien du tout. Je me suis juste acharné. Et on peut vraiment parler d'acharnement pendant des années. Depuis l'an, j'ai bouffé du lettering. J'ai bouffé, bouffé, bouffé du lettering. Après, on le dit souvent et c'est super stupide comme réponse, mais il n'y a pas plus vrai. Il n'y a rien de mieux que de la pratique. Que de bosser, oui. Et pareil, c'est une phrase que je dis assez souvent, mais tu prends un pianiste, s'il a envie d'être bon le pianiste, il va bosser ses gammes toute la journée pour être prêt le jour du concert. C'est ça. C'est un peu pareil pour un artiste. Pour moi, il faut que je bosse mes gammes, que je les bosse, je les bosse, je les bosse. Et le jour où j'ai un contrat avec un client qui veut tel truc, si je l'ai déjà bossé avant, en théorie, ça se passe mieux. Je suis prête, oui. En théorie, ça se passe mieux. C'est pareil pour les footballeurs, pour les pianistes, pour tout ce que tu veux. Il y a ce graffiti qui demande si tu penses transcrire ton travail sur mur, parce que c'est toujours mieux en grand. Alors, en peinture, je l'ai déjà fait. À la bombe, malheureusement, je n'ai pas la précision que j'aimerais avoir dans mes petits doigts avec des bombes de peinture. Ce n'est pas possible. C'est très, très moche. Mais j'aimerais bien avoir plus de projets pour faire du mural. Après, c'est pareil. Mon taf, il n'est pas hyper… Je peux le retranscrire sur un mur. Il n'y a pas de souci en grand format. Mais je ne suis pas hyper contacté pour ça, en fait. Ça m'est déjà arrivé, mais je ne suis pas hyper contacté pour ça. Première semaine du premier confinement de l'année dernière, je m'avais contacté pour un mur. Forcément, c'est complètement tombé à l'eau. Je devais mettre un bail et compagnie. Mais non. Après, j'ai fait quelques enseignes. J'ai fait des choses comme ça. Mais c'est vrai que peinture, j'en ai fait une. Ça doit faire un an et demi maintenant. Ça devait être mi-2019. Oui. Avant l'été. Ça devait être en juin 2019 pour une expo collective à Annecy. J'ai fait une anamorphose. C'était super cool. Moi, j'avais adoré. J'ai vu où on voit quand on filme, ça devient… Moi, je l'ai fait de face. Il y a différentes manières de faire. Bien évidemment, il y a une anamorphose. Mais j'ai fait une manière simple pour tester. Tranquille. On y va toujours. C'était super cool à faire. Moi, il n'y a pas de problème. S'il y a des gens dans le chat qu'on a projet peinture à me donner, allez-y. Appelez-moi, appelez-moi. Je vois. On va parler un peu matériel parce que tu utilises beaucoup le Posca. C'est ton instrument fétiche, on va dire. Pourquoi ce choix de matériel ? Encore une fois, ce n'est pas moi qui ai choisi. Ce n'est pas moi qui ai choisi. J'utilise des Posca depuis hyper longtemps. Depuis que je suis en âge de tenir un feutre. Peut-être pas quand même. Mais en tout cas, depuis que j'ai l'âge d'acheter des feutres et des marqueurs, j'achète des Posca. Et depuis trois ans maintenant, je suis sponso par Uniball. D'accord. Ils me donnent tout le matériel dont j'ai besoin. du crayon au stylo, en passant par le Posca. Uniball, ils ont vraiment une gamme hyper large de stylo. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de choix. Et du coup, il suffit que je contacte mon ami chez Uniball, que je lui dise j'ai besoin de ci ou de ça, s'il te plaît. Je n'en ai plus. Ou alors, j'ai un workshop. Est-ce que tu peux me fournir ça, ça, ça ? Et il m'envoie un carton deux jours après avec tout à l'intérieur. Super. Donc, j'ai cette chance, encore une fois, d'avoir du matériel à foison. Je ne sais pas combien de centaines de Posca ils m'ont envoyé, mais c'est incroyable. C'est une semi-remorque. Franchement, ils m'ont envoyé beaucoup. Je pense qu'à la maison, il doit m'en rester, parce que j'en ai déjà utilisé un bon paquet, mais il doit m'en rester, je pense, 600 ou 700 Posca, quelque chose comme ça. Et je crois qu'en tout, ils avaient dû m'en envoyer presque 900, un truc comme ça. Parce qu'en fait, ça part d'une... Alors, c'est assez marrant comme anecdote, mais ça part d'une incompréhension avec Samuel qui travaillait chez Posca, où lors de ma première commande, il m'avait dit « Quelle quantité tu veux ? Comment on peut te faire plaisir et compagnie ? » Donc, je lui ai dit « Je voudrais un comme ci, un comme ça, un comme ça, un comme ci, un comme ça. » En fait, j'avais dit deux bleus, deux rouges, deux noirs, enfin deux de tout. J'avais dit deux de tout. Et en fait, moi, je croyais que je parlais en unité, mais en fait, eux, ils parlaient en paquet. Donc, ils m'ont envoyé des paquets de Posca. Ah ouais ! Donc, je me suis retrouvé avec un carton qui est arrivé à la maison. J'ai fait « Merde, qu'est-ce que c'est ce bordel ? » C'est moi qui ai fait ça ! Et en fait, dans chaque boîte, tu en as 12. Donc, ils m'ont envoyé 24 de chaque. Donc, quand tu as 24 Posca de chaque couleur, déjà de base, ça ne fait pas mal. Et non, c'était cool. Je fais une bourse d'échange si tu veux mettre des Posca en échange. Ça me sert pour les giveaway. Quand il y a des couleurs que je n'utilise pas trop, ça me sert pour les giveaway. Ah ouais ! Tiens, je donne. J'offre. C'est cadeau. Sur quel papier tu fais tes créations ? Eh bien, pareil que Posca. Là, j'ai eu la chance d'être avec Canson depuis trois ans. Donc, sur du Canson. Moi, j'utilise beaucoup de Bristol. Ça, c'est une question qui revient assez souvent. Mais « Ah, moi, ça bave ! » « Ah, moi, ça gondole ! » « Ah, moi, ça fait ci, ça fait ça ! » Moi, je vous conseille du Bristol 250 minimum. Oui, d'accord. Sachant que sur certains papiers qui n'ont pas un grammage suffisant, ça va gondoler. Ça va gondoler. Donc, oui, 250. Et encore, il y a certains papiers où ils vous bluffent un petit peu sur le 250. Et on s'aperçoit que quand on utilise des Posca, ça gondole quand même. Donc, des fois, selon les marques, il faut même monter à 300. Je n'ai pas donné. On utilise tous les mêmes. Oui, voilà. Mais Canson, c'est bien. Et sinon, il y en a du générique. Alors, je serais incapable de te donner la marque parce que je crois qu'il n'y en a même pas. Mais moi, j'en achète du générique aussi qui coûte rien du tout. Genre, ça va être, je crois, 17 euros les 100 feuilles à trois, je crois. Ah oui, en effet. Et il est hyper bien. Et du coup, j'ai gardé ce truc-là, ce bon plan parce que… Les feuilles sont juste nickel, quoi. OK. Tu as fait allusion rapidement au workshop et je voulais en parler justement parce que… Bon, hors période Covid, bien sûr, tu fais des workshops. Comment ça a commencé, cette envie de transmettre ? Comment tu as été contacté pour faire ces workshops ? Je pense que c'était sur Paris que tu as été allé. J'en ai fait sur Paris, j'en ai fait sur Lyon. J'ai essayé d'en faire sur d'autres villes, mais c'est un peu plus compliqué quand tu vas dans des petites villes. Déjà, pour remplir à Lyon, c'est déjà plus compliqué. À Paris, ça se remplit. Voilà, parce qu'après, le but du jeu, c'est quand même de rentrer dans ses frais. Parce que ça coûte quand même de l'argent d'organiser un workshop, même si je ne paye pas les feutres. Rien que la location du lieu, c'est au bas mot, 1000 balles. Donc, ouais, ça coûte quand même assez cher d'organiser un workshop. Après, il faut payer la bouffe et compagnie. Donc, c'est assez… Enfin, voilà, il faut s'arranger. Donc, non, à la base, c'est parti d'une envie commune avec Stéphane Lopez. Je ne sais pas si vous n'en avez pas parlé pendant son live, mais en tout cas, c'est parti d'une envie commune avec Stéphane Lopez. Si on en avait parlé aussi, un petit peu. Du coup, nous, on échange pas mal avec Stéphane. On s'était dit ça il y a… Le premier, ça devait être il y a trois ans, je crois. On s'était dit ça il y a trois ans, peut-être deux ans et demi. Et puis, du coup, on a cherché des plans pour des salles. Et puis, une fois qu'on avait la salle, après, c'était parti. C'était parti. Voilà, moi, j'ai actionné les leviers Canson et Posca. Posca. Après, on voulait faire une partie sur le brush, donc on a payé de notre poche tous les tombeaux et compagnie. Et puis, voilà, après, c'est parti, quoi. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans les workshops comme ça ? Quand ils sont réels, ça, ça me plaît bien, ça. Je comprends. Plutôt que d'être sur Internet, voilà, surtout dans cette période de Covid. Moi, je trouve que le contact, justement, des workshops et d'être auprès des gens, ça me manque. Moi, ça me plaît, tout simplement, parce qu'il y a une époque où on m'a tendu la main sur certaines choses et que moi, j'aime bien aussi, à mon tour, tendre la main et que je pense que c'est hyper… Un juste retour des choses. Oui, c'est aussi cool pour le mec qui fait le workshop que pour les stagiaires qui sont là la journée. Moi, je prends mon pied à faire les workshops. C'est un vrai échange avec les gens et c'est aussi enrichissant pour moi que pour eux, j'espère. Oui, il semblerait. De faire un workshop, quoi. Il y a Alexandra qui dit une progression pédagogique de ouf pendant une journée. Eh bien, merci, Alexandra. Il y a Stéphane Lopez qui disait le workshop, c'est bien parce que c'est comme quand on était en cours, sauf que là, on a envie d'y être. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Et surtout, tu ne te forces pas parce qu'en plus, ce qui est cool, effectivement, c'est que tu es face à des gens qui ont envie et qui sont hyper intéressés. Donc, ils posent des questions toute la journée. Et moi, j'attends que ça quand je fais un workshop qu'on m'asperge de questions. D'ailleurs, c'était une de mes questions. Quelle question revient le plus souvent en workshop ? C'est sûrement le... C'est bien là parce qu'il y a un truc qui ne va pas, mais je ne sais pas quoi. C'est sûrement ça. Visuellement parlant, ça ne fait pas. Non, il n'y a pas... Il n'y a pas vraiment de question qui revient le plus. C'est plus des... Moi, je suis quelqu'un qui manque un petit peu de confiance en soi sur certains trucs. Et du coup, je... En général, les gens qui manquent de confiance en eux, ils sentent... Quand d'autres gens manquent de confiance en eux. Et moi, c'est ça que je remarque dans les workshops. C'est le manque de confiance des gens. Et c'est là où je vais essayer d'être le plus... Le plus proche des gens et justement essayer de les assister le plus possible parce que ce n'est pas un truc marrant de manquer un peu de confiance. Pas tout le temps, mais en tout cas, dans certains domaines, dans certains trucs. Et du coup, j'ai essayé d'amener tout ce que je peux aux stagiaires parce que le but du jeu, c'est qu'ils repartent satisfaits et qu'ils repartent avec des bases. Voilà, moi, le truc qui me fait le plus... Solide pour s'amuser. Le truc qui me plaît le plus dans les workshops, sur les retours comme on a fait, c'est quand on aborde grossièrement ou pas grossièrement toutes les règles liées au lettering, à l'espace, à la compagnie. Et que derrière, il y a plein de gens qui me recontactent en me disant « Putain, maintenant, c'est dingue, je ne regarde plus les logos de la même manière, je vois toutes les erreurs, j'arrive à voir toutes les fautes. » Et quand je vois un logo dans la rue, ça me rend fou, machin. Et moi, je trouve ça génial. Je ne peux pas m'empêcher de le faire non plus dès que j'achète une botte de Nesquik ou je ne sais pas quoi. Je regarde le logo, ok, les espacements, ok, l'interlétrage, le machin. Et ça, c'est cool parce que ça veut dire que les gens, ils ont bien assimilé les règles, encore une fois, de balance, de contraste, d'équilibre, de tout ce que tu veux. Et que derrière, ils arrivent à se le projeter sur des logos qu'ils voient habituellement et sur lesquels ils n'avaient jamais tilté. Et que d'un coup, ils disent « Putain, mais merde, celui-là, il est dégueulasse en fait comme logo. » Ils se sont chiés, là. Ouais, voilà. C'est pas tant. Après, il y a des erreurs qui sont faites exprès, des fois. Moi, ça m'arrive d'en faire. J'en fais exprès aussi, des fois. Souvent, je ne fais pas exprès, mais il y en a, je fais exprès parce qu'après, c'est dans leur rendu visuel où je trouve ça plus esthétique. Donc après, voilà. Quand tu es dans le dessin de lettres, ce n'est pas comme quand tu es dans la typographie ou voilà. Une aberration typographique, ce n'est pas possible. Par contre, dans le lettering, faire une lettre qui ne respecte pas forcément toutes les règles de typographie, vu que tu es dans du dessin de lettres, tu peux te le permettre. Ça fait partie de la chose. Tu as le droit, oui. Mais il faut quand même rester dans une certaine logique et dans un certain suivi. Équilibre, oui. Voilà. Je reviens un peu en arrière parce que Mika a demandé si le papier, tu le prends glacé ou pas. Non, du Bristol classique, ma foi. Non, pas glacé. Du Bristol, ça glisse déjà suffisamment bien. Je ne pense pas que tu aies besoin de le prendre avec un glaçage en plus dessus. Je pense que ça doit coûter la peau des fesses en plus, Mika. Évite-toi ça. Teste peut-être. Essaye peut-être d'en acheter pour voir si ça te plaît. Mais je ne pense pas que ce soit nécessaire. Ils demandent de ton logo préféré. Quel logo tu préfères ? Mon logo dans le monde des logos ou dans ce que j'ai créé ? Je ne sais pas. Tiens, réponds aux deux. Tiens, on va voir. Dans le monde des logos, dans ce que tu as fait ? Il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a trop, en fait. Et pour plein de raisons différentes. Par exemple, je ne suis pas archi-fan du logo Coca-Cola, mais se dire que ce logo-là, il a des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. Je crois qu'il a un siècle, le logo. Je ne sais même pas. Mais il est tellement vieux, ce logo. C'est un truc de fou. Il est toujours d'actualité. Il est intemporel. Il fonctionne tout le temps. Il est juste magnifique. Après, il y a d'autres logos qui sont hyper percutants. Ford, par exemple. Les voitures. Pareil, ce logo, il est juste magnifique. Harley Davidson aussi. Après, des exemples, je peux t'en donner plein. Des trucs que tout le monde connaît et qui passent partout et qu'on a l'habitude de voir. En fait, des bons logos, il y en a plein. À partir du moment où tu ne lis plus le logo, c'est de l'alcool dans mon verre. Moi, c'est de l'eau, mais Mathieu boit du vin. Moi, je suis au vin. À partir du moment où le logo, tu ne le lis plus, mais que ton œil le reconnaît automatiquement comme un Ikea, Supreme, Nike ou ce que tu veux, mais tous les logos comme ça, c'est-à-dire que le logo est réussi. Après, c'est moi ce que j'essaie de faire à chaque fois que je fais un logo. c'est de trouver une identité qui lui soit propre et qu'on n'ait plus besoin de lire le logo, mais que tout de suite, on reconnaisse la forme, qu'on reconnaisse le truc et que les gens soient habitués. Que ça percute. Oui. Sur les questions de formation, est-ce que toi, tu te formes sur des techniques particulières ? Est-ce que tu essaies de performer dans un domaine qui t'échappe un peu ? Oh putain, il y a tellement de choses qui m'échappent. Il y a trop de trucs qui m'échappent. si j'avais des journées de 48 heures, je pourrais tester plein de trucs, mais en fait, moi, j'adore tester de nouvelles choses. Après, ce n'est pas des trucs que je vais poster du tout sur Instagram, ce sont des trucs qu'on ne peut pas avoir en général avec le lettering. j'ai quand même mis du temps à trouver une identité. On aurait dit que j'étais sur un bateau. J'ai quand même mis du temps à trouver une identité et ce n'est pas pour la perdre, entre guillemets, même si elle va évoluer et qu'elle évolue toujours, j'espère. Mais moi, j'ai envie de tester encore plein de trucs. Il y a tellement de trucs dans la création à tester. C'est complètement fou. tu as tellement de supports possibles en plus pour faire du lettering. Des fois, je pique les capelas de ma fille et je fais du lettering avec les capelas de ma fille. C'est à l'infini. Je peux faire du lettering à l'infini avec plein de supports. Mais après, ce n'est pas forcément dans le lettering que je vais expérimenter des trucs. C'est plus dans d'autres domaines ou en tout cas sur des choses différentes. Les deux, trois dernières années, c'était surtout l'apprentissage de tous les nouveaux logiciels qui sortent et il y en a tout le temps de toutes les mises à jour qu'il y a, des procréètes et compagnie. C'est quand même un gain de temps de fou de bosser sur tous ces nouveaux outils. Il y a toujours des trucs à faire de toute façon. Il faut toujours se former. Il faut toujours essayer des nouvelles choses, je pense. C'est tout bête, mais là, je devais faire des coulures il y a deux mois pour un logo. Je devais faire un logo tout en coulure et compagnie. Je me suis dit comment je vais faire des coulures réalistes. Il faut que je vectorise tout. Il faut que je machin. Est-ce que je prends un brush ? mais fais chier parce qu'il y aura d'autres gens qui l'auront. Ce sera le même qu'un autre logo. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des squeezers. J'ai fait plein de coulures sur des feuilles. J'en ai pris 50 en photo. Après, je les ai tous vectos sur Illustrator. J'ai bien regardé comment ça faisait. Est-ce que ça faisait bien réel ? Est-ce que ça marchait ? Lesquels j'allais garder ? Lesquels je jetais ? Après, je me suis amusé à faire des tâches d'encre, de trucs. C'est des trucs que je n'avais jamais fait et c'était super cool à faire pour ce projet-là et ça rendait vachement bien dans le logo pour le côté réel du truc. J'avais mon logo qui a été vraiment vectorisé à l'ordi et derrière, je suis passé à la main pour faire tout le côté coulure et tout. C'était super cool. Mika, nous demandes si tu... Si tu es plus iPad ou Surface Pro, sur quoi tu bosses en numérique ? Je suis un remix des deux, je suis iPad Pro. Je suis iPad Pro. On a la Surface aussi à la maison mais j'aime pas trop... Désolé s'il y a quelqu'un de Microsoft, j'aime pas trop la latence qu'il y a sur... Il y a de la latence en fait entre le... entre ton mouvement et le trait dessus, je trouve qu'il y a un peu de latence et du coup, non, je suis beaucoup plus iPad Pro que Procreate. C'est le feu et c'est juste trop, trop bien sur l'iPad Pro. En plus, je commence... C'est satisfaisant. Je commence à connaître quelques artistes qui m'envoient des brushes parce que je vais leur faire un peu de pub et tout donc j'ai même pas besoin de payer les brushes donc c'est super cool. Super. Il y a un qui demande si tu as déjà essayé l'animation de logo sur After Effects. Non, je suis une buse en After Effects vu que... Attends, juste, je vais brancher mon tel qui vient de sonner. Je pense qu'il est en fin de vie. Je ne sais pas si tu m'entends. Si, je t'entends. Donc non, je suis une buse en After Effects. Comme on l'a dit Léa au début du live, je suis autodidacte et c'est un peu trop pour moi de me former à After Effects. je connais des gens qui pourraient me former. J'ai des potes qui maîtrisent ça mais je n'ai pas trop envie de leur casser la tête avec ça et je pense que ça me prendrait vraiment du temps sachant que maintenant tu as quand même pas mal d'autres moyens de faire des animes qui ne seront certes pas qualitatives comme peuvent l'être des animes faits sur After mais à mon niveau ça sera largement suffisant. Et si vraiment j'ai besoin pour un projet d'After Effects c'est un pote à moi qui va le faire qui va être émunéré et on va s'arranger comme ça. Salut Coria ! Quel artiste t'inspire à toi ? Ça serait Instagram ou derrière ? Tu vas dans la liste des gens que je follow et ils m'inspirent tous et il y en a encore plein que je dois découvrir que je ne connais pas. Non ouais c'est trop cool internet on a cette chance t'imagines nous on serait des artistes de 1950 oh là là ça ne serait pas la même la défaite non non on a trop de chance on a trop de chance moi j'adore bouffer du visuel toute la journée et me dire waouh tu sais le wow effect quand tu vois un truc je fais waouh ok tu vois ça peut être de tout ça peut être du tout genre qui c'est qui me met des claques à chaque fois on a trop attends je vais sortir 2-3 noms de ma besace mais Coria là qui est là qui est dans une autre discipline que de laitrine d'accord il me met des claques graphiques à chaque fois qu'il poste un truc je parlais de photographique tout à l'heure en disant que c'était un vrai métier allez voir le taf de Coria pour ceux qui ne connaissent pas toutes les pochettes de rap pas toutes parce qu'ils sont deux à se partager le business Coria énormément de pochettes de rap que vous avez à la maison pour ceux qui les achètent encore Coria on a fait une bonne partie et son taf il est juste énorme après niveau lettering il y a trop de gens trop trop de gens après moi je vais te ouais enfin je ne vais pas t'en citer à l'appel mais après Stéphane que tu as interviewé dans les français dans les français déjà Stéphane Fraquane que tu as interviewé aussi Fraquane il a un poignet ce mec c'est incroyable ah ouais il a un poignet c'est incroyable et il y a d'autres gens encore il y a Francis il attire ça bien évidemment je n'ai pas pensé à tir ça mais il attire ça bien évidemment qui claque aussi à chaque fois il y a vraiment beaucoup beaucoup de monde qui est fort dans cette discipline Coria te remercie ouais je lui reverrai un petit message après je t'en prie c'est cadeau quel est le rapport que tu entretiens avec les abonnés Instagram tes abonnés est-ce qu'ils te sollicitent en message privé et de quelle façon mais grave mais grave ouais non je passe énormément de temps à répondre au message parce que je mets un point d'honneur bah pareil parce que c'est quelque chose qu'on a fait pour moi aussi avant quand j'étais encore pas un enfant mais que j'étais plus jeune où il y avait des artistes que je kiffais et c'est arrivé qu'il y en a qui me répondent et j'étais comme un fou et j'étais comme un fou et j'étais vraiment comme un dingue quand tu échanges avec des artistes là c'est surtout dans musique hip hop et compagnie dans le rap français et compagnie et quand tu échanges avec des artistes que tu kiffes donc que ce soit dans la musique ou pas tu vois bah c'est comme moi perso je vais parler encore de Coria il est là mais Coria pareil la première fois que j'ai parlé avec lui j'étais trop en kiff le gars ça fait 15 ans que je suis son taf je crois que j'ai commencé à suivre son taf on devait être en 2007 ou 2008 quelque chose comme ça d'accord et la première fois qu'on s'est parlé ça devait être il y a un an ou deux et moi j'étais comme un petit fou tu vois j'étais là il a répondu ouais voilà et bah en fait c'est juste pour ça j'essayais de répondre à tout le monde sur les réseaux quand on me parle si quelqu'un prend le temps de m'envoyer un message c'est que bah il aimerait bien avoir une réponse normalement c'est le but souvent quand on dit j'essayais de répondre à tout le monde même les trucs bizarres des fois il y a des indonésiens qui m'envoient des messages bizarres bah même ça je réponds on nous dommage quel âge tu as tu as répondu tout à l'heure tu as 38 ans c'est ça oui j'en fais 25 mais j'en ai 38 c'est bien c'est bien c'est pour ça que je me mets loin on voit pas trop les cheveux blancs comme ça ça passe j'avoue je vais revenir sur ton travail du coup je voulais savoir de quelle réalisation tu es le plus fier je suis tenté qu'il y en ait une ou plusieurs ça c'est difficile parce que comme tu disais tout à l'heure c'est vrai que je suis très critique moi envers mon taf à part quelques rares exceptions ce que j'ai fait il y a 15 jours je trouve ça dégueulasse je trouve ça dégueulasse et c'est pour ça que j'essaye toujours d'aller plus loin de repousser le truc de trouver des nouvelles choses d'être encore plus dur avec moi-même et j'en ai besoin aussi d'être méchant avec moi-même et d'être dur parce que sinon pour moi dans ma tête sinon je vais stagner tu vois et si je commence à me conforter dans un truc de me dire waouh mec ce que tu fais c'est trop bien t'es trop fort c'est génial je suis trop balèze je suis vraiment trop balèze regarde trop plein d'abonnés ça veut rien dire demain Instagram s'arrête je suis mort donc tu vois ça veut rien dire le chiffre moi sur Instagram j'essaye vraiment de me détacher de ça j'ai des potes qui me disent ouais quand même t'arrives à 80 000 tout ça machin je fais franchement j'essaye de m'écarter de ça même si j'adore regarder les statistiques machin le truc a été vu par 13 000 personnes machin ok mais j'essaye vraiment de m'éloigner de ça parce que ça sert à rien en fait tu te rends compte demain que si Instagram est racheté par une autre boîte et la boîte elle décide d'arrêter Instagram bah on est plus rien on est plus rien donc donc en fait enfin voilà et puis Instagram va devenir obsolète Instagram c'est encore à la mode aujourd'hui mais ça va devenir obsolète au même titre que Facebook va devenir obsolète dans quelques temps parce que la nouvelle génération elle a strictement rien à foutre de Facebook c'est un truc de papier de manie ouais TikTok snap voilà donc ça va devenir enfin moi je sais que ma fille bon là elle a 3 ans et demi mais dans 10 ans quand elle commencera à s'intéresser aux réseaux sociaux Instagram même TikTok ça se trouve ça sera déjà fini il y aura des nouveautés il y aura des nouveaux trucs et il faudra être à fond sur les nouveaux trucs et machin donc ça c'est pareil ça évolue ça c'est pareil perpétuellement moi j'ai pas fait de TikTok personnellement je j'ai un peu la flemme de faire des super movies et des super films quand je paf c'est hyper chiant à faire de s'installer un truc de machin de faire du montage vidéo et compagnie de mettre de la musique et machin moi perso je trouve ça hyper chiant à faire c'est joli j'adore à chaque fois que j'en ai fait à chaque fois que j'en ai fait j'ai adoré mais ça prend un temps putain tu te multiplies de boulot par deux en fait donc mais on va devoir passer à TikTok comme disent les jolies lettres un de ces jours on va passer à TikTok ou aux nouvelles choses qui vont arriver parce que Instagram va forcément devenir obsolète un jour on va devenir rasbeen avec notre Instagram quoi ah bah si tu mets tous tes bah en fait c'est si tu mets tous tes oeufs dans le même oeuf enfin si tu mets tous tes oeufs dans le même panier plutôt je vois il est tard t'as le droit de faire des inversions on a compris ça c'est le vin blanc non c'est ça donc si tu mets si tu mets tous tes oeufs dans le même panier au bout d'un moment tu vas te faire sauter quoi c'est clair et net à moins d'avoir enfin d'être déjà super ancré dans le milieu d'avoir des contacts partout d'être super fort pour des marchés et compagnie sinon tout le monde t'oublie c'est exactement ce que je disais tout à l'heure de remettre son CD au dessus de la pile de mettre toujours dessus ouais ouais qu'est-ce que tu aimes le moins dans ton activité ? qu'est-ce que j'aime le moins ? les clients qui te font faire 17 modifs et à la fin te disent mais en fait t'avais raison la première c'est la meilleure ça c'est le truc que j'aime le moins ça même si les modifs ils les payent même si les modifs sont rémunérés tu te dis putain ça fait deux semaines qu'ils me font fier et au final j'avais raison dès le début je leur ai dit non mais on n'arrivera pas à faire mieux mais ils m'ont fait chier non non plus sérieusement qu'est-ce que j'aime pas ? je sais pas il y a plein de trucs que j'aime pas Alexandra en parlait tout à l'heure éduquer les gens c'est super chiant parce que tout le monde a l'impression que c'est un truc il y a quelqu'un qui a dit dans le chat aussi on a tous un cousin qui sait faire et machin ouais 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 voilà ça c'est des trucs c'est des trucs hyper chiants moi j'adore communiquer j'adore parler je suis plutôt un bavard mais c'est vrai que des fois il y a des gens qui sont assez enfin faut tout leur expliquer de A à Z mais c'est vrai que c'est super long en fait parce que ça revient tout le temps c'est tout le temps la même chose je dois avoir rébarbatif une dizaine de fois la même conversation par semaine où on me dit alors c'est quoi c'est combien le logo c'est machin je fais ça fonctionne pas comme ça en fait ça dépend du projet qu'est-ce que c'est pas ton projet en fait moi j'en sais rien si tu veux 4 phrases ou si tu veux un monogramme c'est pas du tout la même chose je peux pas te dire un prix comme ça alors souvent quand ça me fait chier je mets 20 000 euros comme ça dans le doute je me débrancerai jamais si ça passe si ça passe on est bien mais sinon voilà c'est ça qui est chiant après moi j'adore de base parler avec les gens et tout mais quand vraiment c'est quelqu'un qui n'a pas conscience du tout de ce qu'il demande et machin c'est long en fait c'est long et vu qu'on me contacte je dirais entre 5 et 10 et quand j'ai de la chance 15 fois par semaine pour du taf ou pour prendre des infos ouais bah quand je le fais 10-15 fois par semaine ouais c'est chiant ça c'est chiant mais bon des fois ça fait partie du truc en même temps si sur les 10-15 j'en signe 3 ça me suffit j'ai pas besoin il faut pas plus donc après avec l'expérience j'ai appris à faire le tri assez rapidement mine de rien mine de rien tu te rencontres quand même assez rapidement des gens qui sont sérieux ou pas et ce qui me saoule particulièrement en ce moment c'est toutes les arnaques qui fleurissent donc faites gaffe vous qui écoutez à toutes les arnaques qui fleurissent pour les graphistes les lettreurs et compagnie où il y a des faux mails qui vous sont envoyés en vous disant on veut deux affiches machin j'en ai encore reçu en cette semaine d'accord et en gros l'arnaque consiste à vous dire oh là là notre le mec qui s'occupe de l'argent notre comptable notre comptable a fait une erreur il vous a envoyé 5000 euros à la place de 3000 donc est-ce que vous pouvez nous renvoyer le trop-plein perçu une fois que ça sera arrivé sur votre compte quand c'est arrivé sur votre compte est-ce que vous pouvez nous renvoyer le trop-plein perçu bon après c'est agrémenté de plein de petits détails pour que tu crois au truc ouais et je te fais la version courte et en fait la banque n'annule pas tout de suite l'argent parce que c'est pas c'est pas automatique toi t'as déjà remboursé là moi en l'occurrence c'était 2000 euros il me semble ouais t'as déjà remboursé les 2000 euros et la banque en fait n'accepte pas l'argent qui était arrivé donc en fait t'es bon de ta poche de 2000 euros ouais ça m'est pas arrivé je l'ai senti venir mais du coup j'en avais fait une story parce que j'avais déjà eu une histoire comme ça il y a quelques temps et je sais qu'il y a beaucoup de gens en ce moment qui seront pas mal emmerdés à ce niveau là d'accord il y a Mika qui demande si ton activité est rentable est-ce que et ben écoute j'ai acheté un appart j'ai une fille je dois payer une école privée je dois remplir mon frigo ouais il faut mieux que ça soit rentable après comme je disais tout à l'heure ça l'est pas tout le temps t'as des hauts et des parts si tu commences à t'enflammer un mois où t'as eu beaucoup de thunes t'as eu de la chance d'avoir des gros projets qui sont rentrés et que tu commences à t'enflammer avec ton argent c'est pas sûr que le mois suivant tu sois bien et du coup tu te mets dans la merde tout seul donc après c'est c'est ta gestion faut pas brûler son argent enfin faut vivre normalement et faut pas se dire ouais là j'ai mis un projet à 12 000 c'est trop bien je peux partir pour 10 000 euros en vacances on va à Dubaï c'est parti non non c'était Valide on s'en va on a pris la suite la suite des luxes à Dubaï et le mois d'après t'as pas encore payé Dubaï que t'as plus de projet et t'es dans la merde donc non non après oui moi par rapport à mon taf que j'avais avant de fonctionnaire dans la fonction publique où j'étais catégorie B j'étais même catégorie B plus donc ceux qui sont dans la fonction ceux qui sont dans la fonction publique vont un petit peu les salaires de la catégorie B plus c'est pas foufou mais c'est pas non plus de la merde si on fait la moyenne sur l'année ouais je suis au dessus de ça donc oui et j'ai fait le bon choix au final de me barrer de la fonction publique et d'être à mon de vivre de ta passion et voilà et je kiffe en plus donc ouais c'est cool c'est magnifique également tu apparaît dans le livre le livre pardon Good Type déjà qu'est-ce que ça fait d'apparaître dans ce genre de bouquin et est-ce que toi tu as l'envie ou l'intention d'en réaliser un alors c'est du boulot faire un bouquin c'est du taf je pense pas avoir la prétention de faire un bouquin on m'a déjà demandé pas mal de fois y compris y compris aujourd'hui de faire des cours en ligne d'accord donc là je pense que je vais en faire un je suis pas encore décidé parce que ça me fait quand même enfin j'aime pas vendre mon travail en ligne en fait je trouve ça complètement impersonnel et t'es pas là pour aider les gens et ça me saoule en fait et ça fait machine à fric je suis pas une machine à fric après c'est c'est dans l'air du temps d'avoir accès grâce à internet parce que on peut pas forcément venir à tes workshops et c'est aussi avoir accès à ton travail le numérique bah ouais je sais bien mais c'est c'est vrai que c'est impersonnel mais en tout cas moi ça m'embête qu'il y ait quelqu'un qui se dise tiens je vais foutre 12 euros et j'ai accès au truc de Tarwan mais par contre j'ai pas d'explication et s'il y a un truc que j'ai pas capté bah je suis dans la merde ça me fait chier je comprends et voilà après tant mieux s'il y a des gens que ça aide et j'espère que ça sera le cas mais voilà en tout cas ça devrait le faire j'ai rendez-vous dans cette fin de semaine en vidéo call pour caler ça et voir comment ça se passe avec eux mais voilà peut-être prochainement des nouvelles peut-être il y a Mika qui fait une remarque sur le regard que porte ta famille sur ton travail et c'était une des questions que je voulais te poser voir comment ça a été perçu déjà cette reconversion professionnelle et puis même le regard qu'ils ont sur l'aspect artistique de ce que tu fais bah moi je suis un peu dans une famille d'artistes c'est un bien grand mot ils ont pas du tout eu des carrières d'artistes mais ils ont toujours tous sauf mon père mais tout le monde a toujours un peu créé de mon grand-père qui était peintre à ses heures perdues ma mère qui a fait beaucoup de dessins donc ça a pas choqué plus que ça ouais c'était une insultologie mes écouteurs qui sont en train de sonner en fait je vais perdre mes écouteurs on va y arriver c'est pas grave j'espère que ça fera pas un retour par contre si j'enlève les écouteurs que tu t'entendras pas en double donc du coup non ça a pas choqué réellement d'accord c'était normal ouais ça a pas choqué du tout tout le monde attends je vais les enlever maintenant et j'espère que ça va bien marcher je te laisse ranger c'est bon je t'entends ça fait pas de notre retour ou quoi que ce soit ah 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 non c'est bon un deux un deux on continue comme ça il y a tout à l'heure Yitel Bava qui a demandé quelle était la lettre ta lettre préférée celle que tu aimais le plus écrire moi j'aime bien les S parce que c'est assez instinctif comme lettre j'aime bien tout ce qui est arrondi donc S B S B C même le O même si le O c'est quand même un peu chiant à faire ouais ouais mais ouais S B c'est bien le R aussi puisque c'est pareil t'as un bon retour après tu peux faire des trucs vachement harmonieux et tout c'est cool à bosser puis t'as surtout beaucoup de combinaisons de trucs donc c'est cool après j'ai pas réellement de lettres préférées c'est des lettres que j'aime bien mais c'est pas ouais voilà j'ai plutôt des lettres que j'ai pas l'habitude de faire parce que bah elles sont pas présentes énormément dans les mots français ou anglais comme le Z par exemple il faut quand même le vouloir pour faire un mot avec un Z c'est clair c'est vrai que j'en fasse un mais c'est le challenge mais ouais enfin là je devais en faire un dans un projet et du coup j'étais vachement emmerdé parce que je fais un Z je suis emmerdé là vous êtes sûr tu fais un N et tu dis que c'est avant-gardiste tu vois voilà de retourner un Z vous allez adorer vous allez adorer le concept qu'est-ce qu'il faut faire comment est ta vraie écriture à toi un peu graffiti moi j'écris vachement en majuscule d'accord un peu façon graffiti j'écris pas sinon elle est plutôt j'ai plutôt une écriture de fille j'écris plutôt des lettres assez rondes un peu ouais rondes et assez bold en général j'aime bien écrire avec un gros feutre ou un truc assez large et pas avec un petit stylo et j'ai une écriture assez ronde plutôt féminine je pense pas très jolie pas très montrable mais elle est ce qu'elle est elle existe en tout cas il y a Madrim qui demande où tu puises ton inspiration on a répondu à ça un petit peu au début du live et tu disais que c'était un peu partout au feeling quoi c'est ma fille le matin qui me dit je veux des chocs à pic allez hop je vais faire des chocs à pic non j'en sais rien franchement c'est parti j'ai pas de de récours clé à ça malheureusement ça vient de partout en fait c'est juste l'inspire du moment et le truc débile mais ça peut être juste le truc à côté de moi ou une musique que j'écoutais le matin oui je vois c'est comme ça que ça fonctionne souvent on va passer à des questions un peu plus légères lettering pour savoir quelles sont déjà tes autres passions maintenant que j'ai une fille quand même elle prend de la place elle prend quand même pas mal de place ouais non non ouais hormis le lettering le seul truc que je fais c'est prendre du temps avec ma fille et voilà et la faire kiffer et voilà surtout depuis qu'on est en confinement là c'est déjà que quand t'es parent t'as pas trop de place pour kiffer alors depuis quel confinement c'est encore plus compliqué c'est tout pour elle donc là déjà papa poule de base mais alors là c'est triple papa poule encore plus 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 donc là non c'est ouais c'est beaucoup de temps avec elle et voilà enfin là on est dans l'âge d'or là 3 ans et demi c'est ah c'est super la petite boule d'amour elle est en plein apprentissage de tout là donc moi je kiffe passer du temps avec elle et montrer des choses aller faire des coureurs des trucs j'ai vu que tu l'avais fait colorier sur certaines de tes métrages ouais on a fait un collab c'est ma meilleure collab c'est celle que j'ai préférée c'est sûr quel est ton style de musique ? tout tout enfin tout les gens qui répondent tout en général j'ai un mytho donc je vais pas dire tout mais un grand nombre de choses un grand nombre d'accord après ça va de enfin moi je suis très je suis un mec des années 90 quoi j'ai grandi dans les années 90 donc tous les je suis très attaché à mes vieux sons de papi ouais voilà tout le hip hop de ces années là moi ça me fait toujours rêver j'ai vachement de mal avec toutes les nouvelles générations après il y a du bon je dis pas mais j'ai pas critiqué mais en tout cas moi ça me parle moins que que tous ces bons vieux trucs qui tournaient avant surtout avec tous les vocodeurs et tout je comprends pas l'intérêt ouais salut Alexiane coucou Alexiane oui j'allais lui dire bonjour après c'est tout et n'importe quoi dans le sens où ça peut être un Guns and Roses ou un System of a Dawn enfin tu vois je passe du coquet un peu de tout ouais c'est intéressant un truc beaucoup plus avec beaucoup plus de lyrics tu vois comme du je sais pas du O2N ou du Oxmo Puccino c'est du bon ça comme des trucs beaucoup plus bourrin où il n'y a pas besoin de réfléchir ouais on t'inquiète est-ce que tu peux nous citer tes trois plus grandes qualités si tu arrives à je sais pas si Bavard c'est une qualité en fait ouais c'est bien d'être communiquant c'est bien Bavard là c'est sûr Bavard honnête je pense j'ai du mal à mentir en fait enfin je peux essayer de mentir mais en général quand je mens je suis cramé de fou tu sais je suis le genre de personne quand il ment tu sais tu peux lui dire direct t'es en train de mentir on t'a cramé t'as cramé arrête donc ouais je pense que j'ai pas d'autre choix que d'être honnête en règle générale parce que c'est encore pire de se faire agréer en train de mentir ouais tu vois et après c'est plutôt au niveau du travail mais moi je suis enfin moi je vois ça comme une qualité après ma femme par moment ça la saoule mais je suis un acharné c'est ouais en fait je marche beaucoup au challenge quoi je me challenge je me dis ok tout seul ah ouais c'est ça j'essaie de me fixer un objectif dur à atteindre pas impossible mais dur à attendre ou je sais que je vais en chier un peu mais pas trop quand même tu vois enfin il y aura juste un milieu à trouver ouais ça va être dur mais je sais qu'à un moment il va falloir que je me dise vas-y vas-y coco tu peux le faire you can do it comme sur instagram en fait c'est ce que j'ai fait sur instagram je me suis dit ok pendant deux ans tu postes tous les jours et si tu te mets sur instagram c'est pas pour pour faire de la figuration et quand je me suis inscrit sur instagram je me suis dit ok tu postes tous les jours tu taffes tous les jours tu postes un truc tous les jours et pourtant j'avais mon taff à côté donc j'en avais marre j'imagine mais c'est ce que je m'étais dit donc je taffais je faisais mes trucs j'enchaînais 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 surtout le lettrage il se fait pas en 45 minutes un peu plus il y a des moments je sais où ma femme ça va grave saouler après elle voit où ça a amené aujourd'hui et elle comprend l'acharnement et toute l'énergie que j'y ai mis mais voilà pour moi je vois d'aller au bout des choses et d'être à fond et de se challenger et d'être dur c'est important mais pour certains ça va péter une qualité il y a des gens mais je crois par contre je peux pas en citer d'autres on a tout dit là quelle est ta couleur préférée ? comme j'ai dit tout à l'heure je suis nul en couleurs donc le noir ça me va très bien le noir c'est bien ouais mais sinon je suis mis à tes couleurs ce soir t'as vu le noir et blanc ouais c'est marrant mais c'est mon plan bleu parce que je trouve que c'est dans les couleurs dans lesquelles tu peux le plus facilement trouver de belles couleurs je trouve qu'il y a plus de belles couleurs dans des bleus que dans des verts ou dans des jaunes la palette est plus large dans des oranges ouais je me retrouve plus dans du bleu tu peux trouver du cyan du bleu clair du jade du machin tu peux trouver vraiment des bleus hyper intéressants alors que en tout cas moi j'ai du mal à les trouver dans d'autres couleurs je vois merci quel est ton film préféré ? un de tes films en tout cas un de mes films préférés oh putain je n'y attendais pas c'est une question c'est une question de la fait attention je ne sais pas il y en a plein j'aime bien j'aime bien Grand Hôtel Budapest par exemple je ne sais pas Grand Hôtel Budapest après il y a plein de films tu vois je ne sais pas Forrest Gump genre Shedove grand classique Shedove grand classique mais Grand Hôtel Budapest pour les gens qui ne l'auraient pas vu foncer vous n'allez pas être déçus graphiquement ce film il est ouf c'est incroyable magnifique l'histoire elle est mortelle je vous le conseille trop bien je bosse pour Allo Ciné je vous le conseille je vous jure tu es plutôt mer ou montagne ? montagne 200% montagne trop bien la montagne c'est vrai la mer j'ai trop de mal trop de monde trop de pousse-toi j'ai ma serviette un orteil dans le nez de ton voisin et puis à la mer tu te fais chier il n'y a que ça à faire tu vas à la mer pour un bar après il y a peut-être le bowling du coin le machin alors qu'à la montagne tu as toujours 200 activités à faire il y a moins de monde la montagne sans hésiter ok plutôt vanille ou chocolat ? chocolat chocolat j'ai cru comprendre que tu avais une passion pour le chocolat voilà et puis avec ma fille je n'ai pas le choix je peux te dire le chocolat c'est bon on en a fait des stocks là j'ai plus rien à manger chez moi à part du chocolat c'est déjà ça quel est ton plat préféré ? une bonne pizza classique parce que c'est la tête c'est bon j'avoue parce que pareil encore un truc avec ma fille mais je fais les pizzas avec elle elle m'aide à cuisiner on met les petits ingrédients elle est trop contente vrai papa poule voilà on s'amuse quel est ton signe du zodiaque ? moi je suis vierge ok un pays que tu aimerais visiter ? revisiter mais les Etats-Unis et visiter pour la première fois le Japon le Japon la magie du Japon c'est vrai ouais ouais ou même même pays asiatique parce qu'il y a d'autres pays hyper attirants comme le Vietnam ou voilà mais ouais pays asiatique je pense Japon en premier ouais ce serait trop cool d'aller au Japon franchement j'avoue et dernière question où et comment tu te vois dans 5 ans ? comment ? bah un peu plus j'ai de 5 ans faudrait que faudrait que faudrait que je commence dans 5 ans alors à 8 ans et demi faudrait que je commence à investir dans un flingue pour la protéger ça va débarquer donc peut-être dans 5 ans peut-être en prison peut-être en prison je me prends peut-être en prison peut-être en prison je sais pas je sais pas dans 5 ans si je serai encore si je serai encore à ce niveau-là moi j'ai l'impression de stagner j'ai toujours envie d'avoir des trucs encore plus 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 en même temps j'y mets beaucoup d'énergie et des fois je suis un peu frustré enfin ça fait un peu le calmeo non mais je pense que je peux faire mieux encore et je pense qu'il faut de toute façon toujours aspirer à faire mieux t'es jamais en haut de la montagne même quand t'as l'impression d'être arrivé en haut il y a toujours un petit pic en plus continue de grimper et voilà moi j'ai encore envie de monter et après on verra bien et si je suis au sommet il va pas être facile et ça m'étonnerait en plus parce qu'il y aura toujours des nouveautés et des trucs et il y aura toujours des gens où je serai toujours épaté et je me sentirai toujours inférieur à d'autres personnes et machin mais mais si en tout cas un jour j'en ai fait le tour franchement je sais pas du tout ce que je ferais j'ai jamais réfléchi surtout qu'on fait vraiment très peu de diplômes et je suis vraiment autodidacte en tout cas tu fais le métier que tu voulais ouais 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 carrément enfin non parce que je m'étais pas forcément projeté là dedans mais quand j'ai pu me projeté ça ressemble j'ai pu le faire heureusement je pense mais mais c'était pas forcément enfin je me m'étais pas forcément dit un jour je serai d'être inertiste je vivrai de ça et tout c'est juste qu'il y a un moment où ça fonctionne t'as la possibilité de le faire c'est un risque mesuré bah vas-y fais-le quoi moi c'était en plus c'était moi qui étais le moins pour et c'est ma femme qui m'a dit mais fausse fais-le fais-le arrête d'hésiter arrête d'avoir peur c'est un risque mesuré fais-le et si ça va pas tu reprends un taf c'est pas un problème un vrai soutien donc donc ouais je me suis lancé grâce à elle aussi parce qu'elle a confiance en moi et qu'elle me donne des forces mais mais tout seul ouais non tout seul je l'aurais pas fait j'aurais pas eu les corronnes et ben c'est bien merci ta femme alors ouais ouais c'est clair un gros bisous un gros bisous bah tu as ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée à laquelle tu aurais m'y répondre est-ce qu'il était bon le vin ouais il était bon alors non 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 on a fait déjà un joli portrait ouais ouais carrément carrément c'est super c'est super cool ça faisait longtemps que je n'avais pas fait d'interview et puis c'est super par les temps qui courent on n'a pas de contact trop c'est vrai avec les autres on est un peu tous isolés bah tant mieux parce que tu vois c'est pareil avant j'avais un atelier depuis le confinement j'ai plus d'atelier parce que bah il y a un atelier où tu ne vas plus trop parce que parce que machin bah non donc du coup je travaillais à la maison et je t'avoue je fais bah du H24 à la maison et ouais 22 sur 24 à la maison ouais des fois je vais faire des fois je vais faire les courses c'est ça ouais je sors les courses vite fait je vois du haut mais vite fait et voilà les rapports avec les autres c'est compliqué en ce moment donc vraiment c'était cool de faire ça en tout cas ça m'a fait plaisir que tu acceptes aussi merci beaucoup j'espère que personne ne se sent pas enormi avec toutes les femmes en fin de journée comme ça c'est possible habituellement je fais faire le mot de la fin à mes invités tu vois tourner caméra et faire un petit mot je sais que tu fais du lettering et que c'est super lent est-ce que tu as le moins la possibilité de faire autre chose bah ouais écoute je sais pas je vais tester en tout cas j'avais préparé tu m'as dit de préparer des feuilles des feuilles ouais des feuilles et des stylos je sais pas comment je vais c'est la seule chose que je dis souvent à mes invités on prépare rien après tout est fait en freestyle pour vous en tout cas ah par contre ah ouais mais je suis con parce que vous allez être à l'envers quoi ah putain ça glisse après c'est juste pour te voir faire ne t'embête pas et après si tu peux m'envoyer une photo de ce que tu as fait comme ça je le repose au fer c'est vrai tu as pas d'esprit comment tu as pas d'esprit là ah mais je croyais que tu me donnais un mot un truc ah non c'est toi c'est le mot qui te vient c'est ton mot de la fin ok ok je vais te faire une dictée tu vois j'avais préparé des stylos en me disant si on me demande de faire un peu de calligraphie vu que je suis un gros bougeux je vais sortir un stylo de merde et je vais faire un monoline c'est même mal réglé ça en plus il n'y a rien là 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 on on a à peu près là là c'est bien on voit c'est à l'envers oui mais on voit comme tu vais sans toi à l'aise surtout c'est à l'envers non ah non ça va non ça va non je crois que c'est bon mais en fait la caméra est inversée le B il est à l'endroit ou il est à l'envers ah il est à l'envers il est à l'envers pourquoi il est à l'envers parce que la caméra est inversée ça veut dire qu'on voyait ma tête à l'envers depuis tout à l'heure on ne voyait pas mon bon profil oui quelle arnaque cet Instagram bon bah maintenant j'ai fait un B allez le premier qui dit un mot en B je le fais ah vas-y allez-y balancez un mot pour Mathieu c'est cadeau c'est pour vous si c'est le nom de votre chérie ou de peu importe en tout cas en B et pas un mot en 68 lettres s'il vous plaît anticonstitutionnellement bisous ah Marie nous dit bisous bisous on a bisous bisous et bonne nuit non bonne nuit c'est trop tôt je viens de boire un verre de vin ah ouais là t'es t'es parti pour la soirée mais après on a baguette aussi bah là en fait ce que je fais c'est une phase de mon process souvent que je fais quand on me soumet à un projet quand on me soumet à un projet bah tu vois par exemple le mot bisou bah je vais l'écrire de plein de manières différentes plein de fois je vais tester plein de trucs plein de dynamismes différents des tailles des hauteurs de lettres des et après bah je garde ce qui me plaît je vire le reste je scanne je remodifie je vais essayer par dessus et compagnie et je garde des idées je regarde ce qui fonctionne alors je fais plein de boost et après je me dis ah tiens ça ça marche bien peut-être ça comme ça après il en sort un truc sympa et après je sais putain c'est con que ça soit parce que du coup bon bah pour vous il y a écrit U O Zib U O Zib O Zib c'était le mot de la fin de Tarwan O Zib O Zib si tu peux faire un petit photo à l'endroit après Mathieu et ah super là pour le bam il faut prendre le gros cio-caligraphie je viens de voir un bam passer ouais bam bam c'est simple et efficace celui-là je ne l'utilise jamais on va sortir pour une fois un bam c'est bien comme ça non ? ouais on adore ouais il faut qu'il percute là c'est bam quoi ouais il n'y a pas à tortiller du cul quoi on le balance allez mais ouais je finis la calligraphie malheureusement c'est une des cordes que je n'ai pas du tout à mon arc tu me demandais tout à l'heure qu'est-ce que j'aurais envie d'en faire tu vois l'apprentissage de la calligraphie c'est long c'est difficile pour moi parce que je suis un peu un bourrin sur les stylos donc le monoline ça me va très bien j'ai vraiment du mal avec la calligraphie et ce serait un des trucs qu'il faudrait éventuellement que je puisse bosser à creuser ouais c'est un truc qui pourrait bien en mettre en place quoi il y a un autre parce que j'avais vu un bonne nuit passer ouais un bonne nuit après vous êtes à l'envers malheureusement pour les petits filous qui vont se coucher un bonne nuit il y a Alexandra qui te propose un cours de calligraphie la prochaine fois qu'elle vient à Lyon bah tu peux me donner un cours Alexandra si tu veux je pense que j'ai les bases de la calligraphie je sais comment ça s'exécute mais après j'ai des mains de bourrin qui m'agigne même pas que je n'y arrive pas Alexandra a créé Alexandra a créé un livret pour débuter la calligraphie donc télécharge-le Mathieu mes points et mes déliés sont tellement disproportionnés à chaque fois que je n'arrive pas je n'arrive pas à avoir de la régularité à travailler c'est pour ça que Fraquand il m'énerve il m'énerve il ne faut pas que je le voie parce que ça va se passer il m'énerve il m'agace Fraquand je le fais du boudin direct mais ouais mais il faudrait que que je m'entraîne mais c'est pareil le brush ça va un peu mieux avec du brush mais je préférais faire de la calie mais j'ai du mal avoir une bonne plume m'acheter une raie plume un coudé ce serait trop cool j'avais testé un peu le parallèle pen ce qui me correspond quand même plus au mieux je suis plus à l'aise avec ce genre d'outil qu'avec une plume coudée un brush ah oui une plume coudée la vraie pour faire de l'anglaise je comprends je te laisse retourner la caméra et j'en profite pour faire mon autopromo sur la chaîne demain avec Flora du compte les jolies lettres je sais pas si tu es encore là Flora on va faire une démo attention tu es tombé Mathieu on va faire une démo de gravure sur verre à 20h donc voilà pour les intéresser viendrez nous voir on fait cette démo et pour en revenir à toi Mathieu merci beaucoup d'avoir accepté le live et d'avoir pris le temps ça fait une heure et demie qu'on est ensemble et qu'on parle de ton compte qui est très inspirant et voilà je voulais te remercier non c'était très bien très bien je pourrais rester une heure de plus mais à un moment il faut rendre l'antenne et voilà je voulais te remercier merci aussi à tous ceux qui nous ont regardés je mettrai la vidéo en replay dans 5 minutes là vous pouvez la re-regarder ça va te faire peur mais non tu verras c'est sympa je te remercie encore Mathieu passe une bonne fin de soirée merci à ceux qui sont restés qui étaient présents je revois un petit peu les maires que tout à l'heure c'est cool j'espère que vous avez appris des choses faites attention à vous et puis prenez soin de vous et j'espère te voir sur un vrai workshop dès que possible j'attends vos commentaires allez-y balancez les com merci beaucoup Mathieu bonne fin de soirée bonne fin de soirée à tout le monde ne finis pas tout de suite la bouteille de vin enfin au revoir tu fais ce que tu veux il ne reste qu'une demi-bouteille c'est jouable bon alors vas-y fais-toi plaisir merci beaucoup et puis bonne fin de soirée bonne fin de soirée à très bientôt merci merci tout le monde au revoir